Hommage national ce dimanche en Iran au général Qassem Soleimani tué dans un raid américain. Une foule immense émassée autour du convoi funéraire dans la ville sainte chiite de Machad, dans le nord-est du pays. Première journée d'un deuil national de trois jours pour saluer la mémoire de cette figure très populaire et influente dans son pays, véritable architecte de la stratégie militaire iranienne au Moyen-Orient. Téhéran promet de venger son assassinat et doute des menaces de représailles américaines. La guerre des mots, elle, a bel et bien commencé. Le meurtre du général Soleimani est un acte odieux et injustifiable. Les Américains font des commentaires pour détourner l'attention et faire oublier ce qu'ils ont fait. Mais je doute qu'ils aient le courage de lancer un conflit et de frapper des sites en Iran. Donald Trump a averti, si Téhéran attaque des cibles américaines, les États-Unis répliqueront en frappant 52 sites iraniens, dont certains, dit-il, très importants pour la culture iranienne. Le régime de Téhéran ne peut pas utiliser sans impunité des forces par procuration et penser que l'Iran sera en sécurité. Nous allons répondre aux véritables décideurs de ce pays, ceux qui sont à l'origine de la menace. Nous allons prendre cela au sérieux et défendre le peuple américain. Pour venger la mort de Qasem Soleimani, Téhéran pourrait frapper des cibles militaires américaines. Washington s'y prépare et a déployé près de 3 500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient afin de renforcer la sécurité de ses positions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.